Bonsoir à tous, je vais vous parler de l'optim des requêtes sous Oracle en tant que dev. Alors pourquoi je précise en tant que dev, c'est parce qu'il y a tout un tas d'actions qu'on peut faire en tant que dev, déjà pour limiter le fait que certaines requêtes prennent beaucoup de temps à s'exécuter. Il y a aussi la partie DBA, alors après, en tant que DBA, il y a encore tout un autre panel d'actions qu'on peut effectuer pour améliorer les performances. Mais là, on va dire qu'on va déjà se concentrer sur l'aspect développement, parce qu'au final, c'est par là que tout commence. Même souvent, les problèmes de performance viennent plus d'une requête mal écrite ou d'un modèle mal pensé, ça vient plus de là, plus que d'une base de données mal paramétrée. En tout cas, je vous dis ça d'expérience. Donc déjà, une requête peut être performante, peu performante, pardon, pour plein de raisons. Il y a plein de raisons possibles. Il suffit de le voir avec les années, vous vous rendrez compte qu'il y a plein de problèmes possibles. Vraiment, j'en liste quelques-uns. Mais c'est impossible de tous les indiquer. Mais alors, par exemple, dans une première catégorie, on va dire un modèle physique qui est mal pensé. Par exemple, vous avez oublié d'indexer des colonnes d'une table. Ça arrive. Vous n'avez pas partitionné des tables, alors que ça pourrait être tout à fait logique de le faire, voire sous-partitionné. Et après, etc., en termes de modèles de données, il peut y avoir les clés primaires, les clés étrangères, etc. Ensuite, il peut y avoir un problème de design de requêtes. Parce que, mine de rien, voire des requêtes, certes, prises unitairement, elles peuvent être très performantes. Elles peuvent prendre deux secondes, trois secondes. Vous dites que c'est très rapide. Le problème, c'est que vous avez un traitement qui exécute 500 requêtes qui prennent deux à trois secondes. Vous dites que c'est très bien. C'est des requêtes. Regardez, ça prend deux secondes. Le problème, c'est qu'idéalement, vous auriez pu écrire une seule requête qui en prend 500. Et là, beaucoup diraient, ah oui, mais elle prend 500 secondes. Oui, mais ça reste mieux que 500 requêtes qui en prennent deux. Donc, vous pouvez vous dire, oui, effectivement, améliorer le design du traitement à ce niveau-là. Et quelque chose que beaucoup de gens, de plus en plus de gens y pensent, mais il y en a beaucoup encore qui ne pensent pas, c'est les statistiques des tables. Ça, Oracle, les stats chez Oracle, c'est primordial. Avec l'optimiseur qui s'appelle CBO, Cost-Based Optimizer, avoir des stats, c'est vital. Si vous ne calculez pas vos stats, il y a de fortes chances que vos plans soient mal calculés par l'optimiseur. Quand je vous parlais de design, c'est ici que c'est vraiment ce point-là sur lequel je voulais en venir. dire, le but, c'est, voilà, vous vous dites, on peut rassembler les requêtes, essayez de compresser, ça ne sert à rien de multiplier les requêtes, les petites requêtes, le mieux, c'est d'aller à l'essentiel. Il faut bien penser, il faut bien réfléchir à tout ce que vous voulez, quel résultat final, avoir cette réflexion. C'est bien de se jeter sur le code, de faire des updates en série, des inserts, des updates, d'être ce que vous voulez en série, mais pensez au résultat, qu'est-ce que vous voulez obtenir après, et est-ce qu'il y a moyen de l'obtenir en une seule fois. Il faut beaucoup, il faut parfois, au lieu de se jeter directement sur le code, vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, quel est le résultat escompté. Et après aussi, il faut aussi peut-être penser à, pas forcément qu'en termes de base de données, vous pouvez vous dire, ok, alors Oracle, chez Oracle, il y a bien un petit problème, en tout cas pour moi, ce que je trouve, c'est que le multithreading est un petit peu, comment, un peu absent, pas absent, il y a des solutions de contournement, mais ça reste un petit peu absent, mais pourquoi pas utiliser un ordonnanceur externe, par exemple, qui lancerait des requêtes en série, par exemple, vous avez deux grosses requêtes qui doivent être exécutées pour un traitement, peut-être qu'il y a possibilité de les exécuter en même temps, parce qu'il n'y a aucune dépendance en T2, si elles prennent le même temps, vous divisez le temps par deux comme ça, de votre traitement. Voilà, il faut aussi parfois réfléchir, pas forcément en termes de requêtes et purement sur votre base de données, mais à tout l'environnement de votre application. Comment savoir qu'est-ce qui ne va pas ? Je vais vous présenter l'outil vraiment que vous pouvez utiliser partout pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, c'est le plan d'exécution, comment lancer un plan d'exécution et les différentes choses à savoir à ce sujet. Et surtout, avant de penser à améliorer les choses, je pense qu'il faut plutôt améliorer en changer des paramètres, demander à votre DBA de mettre plus de CPU, plus de SGA, de PGA, dites-vous que qu'est-ce qu'il faut améliorer, ce serait plutôt qu'est-ce que vous faites mal, qu'est-ce qu'il faut changer, parce que c'est vraiment d'expérience, en tout cas mon expérience montre que la plupart des requêtes à optimiser, c'est parce qu'elles sont mal écrites ou mal pensées. Donc il y a des pratiques à éviter et je vais vous en présenter quelques-unes, il y en a plein, c'est impossible d'être totalement exhaustif, mais c'est plutôt un retour d'expérience sur tout ce que j'ai pu voir et je vais vous présenter un à un, les sujets qui reviennent le plus souvent. Comment on peut trouver ce qui ne va pas ? Vous avez différentes façons de voir ce qui ne va pas. Alors vous pouvez toujours demander à un DBA de vous ressortir un rapport AWR. C'est pour faire simple, un rapport AWR, c'est votre base de données, elle fait tourner plein, il y a tout un tas de tâches de fonds et AWR, ça va être tout un ensemble de clichés qui vont être effectués sur la base de données et derrière, vous pouvez demander à votre DBA, voire vous-même, ça dépend des autorisations que vous avez, mais en général, on demande à un DBA, de vous ressortir un rapport AWR. Alors dans ce rapport, c'est très verbeux, mais vous allez avoir énormément d'informations, dont les requêtes qui prennent le plus de temps à être exécutées, le plus de temps en termes de CPU, et il y a même la part exécution, il y a tout un tas d'informations, alors si vous avez l'occasion de regarder ça, n'hésitez pas à le faire. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a aussi énormément d'informations dont vous ne comprenez absolument rien en tant que dev. Clairement, si vous comprenez tout ce qu'il y a dans un rapport AWR, un chapeau. En fait, le problème, c'est qu'à partir de ce rapport, la plupart des choses qui vous indiqueront qu'il y a un problème, vous ne pouvez rien y faire, vous en tant que dev. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il faut faire. La plupart du temps, vous dites à votre DBA, visiblement, il y a un problème ici, est-ce que tu peux regarder ? Le DBA, il va regarder, il va faire des choses dans son coin, au pire, il vous dit, j'ai prévu d'augmenter la SGA, par exemple, le buffer cache, etc. Vous, de votre côté, vous ne faites pas grand-chose à ce niveau-là, vous n'avez pas vraiment de valeur ajoutée. Il y a juste la section avec les requêtes où éventuellement vous pouvez commencer à travailler. vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Moi, je ne vous cache pas, la meilleure solution, déjà, c'est de mettre en place des logs applicatifs, parce que faire confiance au rapport AWR, c'est bien, mais bon, déjà, vous n'avez pas forcément les autorisations pour le faire, donc pensez plutôt aux logs applicatifs, essayez vous-même de loguer combien de temps prend telle requête, quelle requête a été jouée éventuellement, si c'est des requêtes qui sont générées dynamiquement. Mettez en place des logs, faites ça pour vous, c'est déjà plus, vous faites gagner du temps à tout le monde comme ça. Clairement, s'en remettre au rapport AWR, ce n'est pas la meilleure solution. C'est bien, si vous y avez accès fréquemment, si vous avez un SQL monitoring et tout, c'est très bien, vous pouvez le faire tout vous-même, mais ce n'est pas tout le temps qu'on a ça. Chez certains clients, j'ai eu, chez certains, je ne l'ai pas eu. Donc, si vous n'avez pas cette possibilité, mettez en place vous-même vos logs applicatifs avec les requêtes, jouez et combien de temps ils prennent. Donc, à partir de là, vous avez votre liste de requêtes, vous faites quoi ? Eh bien, vous lancez un plan d'exécution, si vous ne pouvez pas le faire via les différents outils comme ON, etc. Donc, vous lancez un plan d'exécution. Comment on fait ça ? Déjà, vous pouvez le lancer manuellement. La syntaxe, c'est explain plan for et vous faites suivre avec votre requête. Par exemple, n'importe quelle requête, ça peut être de n'importe quel type, on verra un peu le détail après. Donc, une fois que vous avez fait ça, en fait, ça va juste remplir une table. Vous, vous ne verrez rien du tout. Derrière, il faudra exécuter une requête pour afficher le plan d'exécution utilisé. Vous pouvez également le faire avec vos outils comme TO, de SQL Developer, etc. Alors, moi, je ne connais que SQL Developer. C'est F10 sur SQL Developer, mais après, avec TO, de PL SQL Developer, etc., ils vous le proposent aussi. Mais ça, on va dire, c'est une solution qui marche partout. Après, je ne vous cache pas, le F10 sur SQL Developer, je ne le fais jamais parce que je trouve que c'est très mal présenté. C'est un avis personnel. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans un plan d'exécution ? On y voit, le nombre de lignes que l'optimiseur pense récupérer. Et ça, c'est très important. On est sur des estimations. D'où le fait que je vous parlais de statistiques tout à l'heure. Par exemple, si une table fait un million de lignes et que les stats ne sont pas à jour et que l'optimiseur estime qu'il y a une seule ligne dans votre table, vous êtes sûr qu'il va se planter. Cost, ça va être un coût logique. Il n'y a pas vraiment d'unité. C'est un coût logique. Si je vous donne une requête qui coste 1000, ça ne signifie rien. En fait, le cost, il faudra plus l'utiliser en guise de comparaison avec des changements que vous effectuerez sur cette même requête. Alors, name, ça va être l'objet qui va être concerné. Par l'opération, ça peut être une table, un index, une partie... Enfin, non, pas une partition. Une table, un index. C'est surtout ça. Et ce que fait le SGBD ? Après, par exemple, table accessible, index unique scan, partition list single, etc. Alors, attention, juste avec le plan d'exécution, il est valable à un instant T. Un plan d'exécution, vous lancez un plan d'exécution, il est 18h13. Si j'en lance un maintenant, c'est parce qu'à 18h13, il y a tout un tas d'éléments qui font que le SGBD a calculé ce plan. Ça ne veut pas dire que la nuit, quand vous ferez votre traitement en automatique, vous aurez exactement le même plan. Il suffit que les stats ne soient pas à jour, qu'il n'y ait pas le même nombre de lignes dans une table. Le plan, il peut varier à ce moment-là. C'est pour ça que, idéalement, pendant vos devs, essayez de vous mettre dans la même situation. Si vous vous dites, j'insère 5 millions de lignes avant, ce serait bien de les insérer avant, parce que si vous travaillez sur une table vide, les plans ne vont pas du tout être parlants, ça ne va pas être représentatif du tout de ce qui va se passer en production. Alors, après, vous pouvez savoir, alors imaginez, vous avez un traitement qui a pris pas mal de temps dans la nuit, et vous n'avez pas moyen de lancer un plan d'exécution, parce que vous n'avez pas moyen de le faire en production, il y a moyen de récupérer quand même le plan qui a été exécuté durant la nuit. Alors, soit vous avez accès, encore une fois, ça m'est très peu arrivé, mais c'est possible, soit vous avez accès à des tables où vous avez l'historique des plans, des différents plans qui a eu cette requête, soit vous demandez à votre DBA. Ce n'est pas plus simple que ça. Bon, par exemple, là, actuellement, chez mon client, je suis obligé de passer par un DBA pour ça. Donc voilà. Maintenant, vous avez votre plan, vous faites quoi ? Parce que c'est bien, voilà, vous avez un plan, qu'est-ce que vous en faites ? Il faut regarder, il faut l'analyser, et surtout, il faut se dire, est-ce que c'est normal d'avoir ça ? Par exemple, j'ai déjà eu des clients, c'était il y a très longtemps, mais un client qui me disait, c'est simple Thierry, je ne veux pas un seul table access full dans nos requêtes. Ça ne veut rien dire. Clairement, un table access full, ça peut être tout à fait normal d'en avoir un. C'est même parfois bien d'en avoir un. Mais parfois, voilà, vous vous dites, si je cherche une ligne dans une table de 5 millions de lignes, pourquoi il parcourt toute la table alors qu'il peut la retrouver assez facilement ? Parfois, vous utilisez un index alors que ce n'est absolument pas la meilleure solution. Parce que parfois, passer par un index peut être plus coûteux aussi. Il faut le savoir, l'index ne résout pas tout. Parfois même, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des stats totalement obsolètes, vous voyez que le nombre de rows ne reflète pas du tout le nombre de lignes de voie de table. Ça m'est arrivé il y a très peu de temps. Il disait qu'il y avait une ligne dans la table alors qu'il y en avait 2 ou 3 millions. Du coup, on s'est rendu compte que les stats n'étaient pas du tout à jour. Ce qui peut découler derrière, c'est par exemple le type de jointure douteux, un nested loops ou un hash join. Pour vous faire simple, un nested loops, c'est que vous prenez une ligne et vous testez l'égalité avec toutes les autres en face. Vous faites ça. Après, vous prenez la deuxième ligne, vous testez l'égalité en face et l'optimiseur, il fait ça. Quand vous avez 1 million et 1 million, nested loops, ce n'est pas la meilleure solution parce que ça peut prendre énormément de temps. Il faut faire 1 milliard x 1 milliard, ça fait énormément d'opérations effectuées par le SGBD. Pour ça, il y a le hash join. Le hash join, où il calcule des clés de hashage, il trie et après, il peut trouver les lignes qui sont égales. Et après, vous pouvez aussi avoir une mauvaise utilisation d'index. En fait, il suffit qu'il y ait un élément qui ne soit pas correct, comme le nombre de lignes et derrière, ça peut découler en tout un tas de... ayant une succession d'erreurs. Par exemple, un index range scan sur une clé primaire, ce n'est pas normal. Parce que normalement, un index range scan, c'est-à-dire qu'il se place à un endroit et il va scanner toute une rangée de valeurs de l'index, alors que sur une clé primaire, les valeurs sont censées être uniques, il y a un problème aussi. C'est qu'il est censé accéder à l'index au bon endroit, récupérer la ligne, vu qu'elle est unique, la ligne, et dire voilà le re-wide qu'il me faut. Le problème, c'est que là, s'il fait un index range scan sur une clé primaire, c'est qu'il y a un souci sous la leçon. Donc voilà, vous avez ce plan d'exécution en face et là, vous devez vous poser la question à chaque fois de est-ce que c'est normal ? Voilà, est-ce que c'est normal ? Si tout est normal, il y a encore d'autres choses à vérifier. Ça se trouve, votre requête est bien écrite, le modèle est bien fait et là, il y a d'autres réflexions à avoir. Donc, on va passer à la partie un peu pratique. Je vais un peu vous montrer tout ce que je vous ai indiqué. Donc, on va lancer un plan d'exécution. Donc, comme je vous ai dit, explain plan for, c'est vraiment le mot-clé, et derrière, vous mettez n'importe quelle requête. C'est l'un à la suite de l'autre. Donc là, on fait ça. Donc là, vous voyez, comme je vous ai dit, quand on lance le plan d'exécution, il dit juste explicité. En fait, cette action, elle ne remplit qu'une table, qui s'appelle plan table. Ça remplit cette table. Vous, pour afficher derrière, donc, il faut exécuter cette requête. Donc là, si on fait ça, donc voilà, vous avez un plan d'exécution. Tout simplement. Donc derrière, voilà, il y a tout un tas d'informations qui apparaissent. À vous de faire le tri. Par exemple, les bytes, ça peut vous indiquer, au premier abord, on pourrait se dire, à quoi bon savoir ? Mais si vous vous dites, oui, mais si vous voyez qu'au final, il y a quoi ? Il y a 14 mégas, 14 gigas octets de données à traiter, et que ça prenne un peu de temps, vous pouvez vous dire, effectivement, le temps de récupérer les infos sur le disque, ça peut prendre du temps. Il peut également y avoir un problème d'accès aux données sur le disque. Il ne faut pas rien écarter, mais il ne faut pas se dire qu'il y a des infos totalement inutiles. Mais pour moi, pour moi, en tout cas, l'un des plus importants, c'est le cheminement, donc les opérations. Donc là, ici, on voit que la requête, elle passe donc par un index qui n'est pas une clé primaire, je le précise. Donc il va scanner toute une rangée de valeurs dans l'index. Quand j'ai fait mon select, on voit que l'objet impacté, c'est l'index. Il va lire les données de l'index, puis après, il va les retourner. Grâce à ça, en gros, il va retourner des row id à la table. Donc partition range all, ça, ça veut dire quoi ? C'est que ma table sales, elle est partitionnée et que cette requête, elle va parcourir toutes les partitions de la table. En temps général, si vous, par exemple, chez beaucoup de clients, chaque partition correspond à une journée dans l'année. si vous travaillez sur jour par jour, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la requête pour récupérer la bonne journée. Voir, vous avez oublié. Et donc, select statement pour dire que j'ai fait un select. Voilà tout simplement un plan d'exécution. Donc après, j'utilise cette fonction pipeline pour envoyer les données, mais après, cette fonction, elle a différents paramètres parce qu'il y a display mais après, display a ses petits arguments. Si on regarde bien, on peut afficher, par exemple, typical. Bon, typical, c'est la valeur par défaut pour format. Ça affiche exactement tout ce que je viens de vous dire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, access, c'est pour indiquer comment il accède aux données de la table. Donc là ici, c'est parce que je lui ai indiqué prodID égale 22. Voilà, c'est aussi intéressant de regarder les prédicats. Donc, on revient à la fonction display. Donc, display format égale typical. Donc ça, c'est le bar défaut. Mais après, si vous avez besoin de voir différentes informations, donc vous avez le basic. Alors, si je mets basic, il va vous enlever plein d'informations. Ici, vous regardez juste les opérations et les noms. C'est dommage de se passer du nombre de lignes et des coûts. Alors, serial, ça indique votre plan d'exécution sans parallélisme. Parce que quand vous avez, vous allez exécuter des requêtes en utilisant plusieurs process, en utilisant le int parallèle, par exemple, il va mettre tout un tas d'informations sur comment comment il gérait le parallélisme. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez éventuellement le mettre comme ça. Et all, là, c'est carrément, il va absolument tout afficher. Autant ici, à ce niveau-là, vous n'aurez pas d'informations, mais ici, il va vous indiquer les noms des objets, etc. Je ne vous cache pas le default typical, donc que cette version-là, en général, elle suffit amplement. Parfois, vous avez besoin de sauvegarder les plans, parce que, pour une raison X ou Y, moi, ça m'est déjà arrivé parce que les DBA, il fallait attendre trois jours pour qu'ils nous fournissent les plans d'exécution et réellement exécutés dans la nuit. Du coup, ce que je faisais, c'est que je sauvegardais moi-même les plans. Je vous ai parlé de plan de table tout à l'heure, donc on voit bien que les plans d'exécution, ils sont bien sauvegardés ici. Le problème, c'est que plan de table, c'est une global temporary table, c'est-à-dire, si je ferme la session, voire si j'en ouvre une autre, plan de table, elle est vide. Et le problème, c'est que si votre traitement est exécuté dans la nuit et que vous, vous connectez le lendemain matin, déjà, c'est cloisonné par session et en plus, vous ne verrez strictement rien. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer votre petite table à vous. Donc là, on va créer la d'autre. Alors, plan de table perso, je l'ai créé en copiant plan de table. Alors, pourquoi je ne peux pas le faire ? Parce qu'il y a un champ, c'est un long et Oracle, il n'aime pas les... Oracle et les longues, c'est une très longue histoire. Donc là, j'ai créé une table qui va... une table qui copie de plan de table. Et donc là, je peux lui dire de sauvegarder le plan d'exécution dans une autre table. Donc là, si je fais ça, on voit bien que plan de table perso, elle est remplie. Bon, vous allez vous dire, ouais, mais ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu tout à l'heure. Évidemment, c'est peu exploitable, mais vous pouvez utiliser des BMS Explore Display pour lire cette table-là. Donc là, il y a un paramètre qui s'appelle Table Name. Lui, vous lui donnez plan de table perso et là, il vous sort le plan d'exécution que vous venez de lancer et qui est dans votre table à vous. Donc si vous sauvegardez le plan d'exécution qui a été sauvegardé dans la nuit, vous pouvez le récupérer plus tard en le lisant ainsi. vous pouvez même affecter un Statement ID. Des fois que vous... Comment ? Le truc, c'est que celui-là, Display, il va afficher le dernier plan d'exécution qui a été demandé. Le problème, c'est que vous voulez sauvegarder plusieurs... Vous voulez afficher plusieurs plans d'exécution. Ce que vous pouvez faire, c'est affecter un Statement ID à votre plan d'exécution. Par exemple, là j'ai fait un test et là je vais faire un plan d'exécution test et un autre qui s'appelle test2. L'avantage de faire ça, c'est que je vais pouvoir afficher ces deux plans d'exécution consécutivement. Je n'ai pas besoin de rejoindre un plan d'exécution entre temps. Donc là, par exemple, là je vais... C'est le plan de test, mais je peux aussi exécuter celui de test2. Donc dans votre traitement, ce que vous pouvez faire, c'est affecter un Statement ID, par exemple, chargement de la table initiale, mise à jour de tel champ, etc. Vous pouvez vous amuser comme ça. Derrière, ça rend plus exploitable au final les infos que vous aurez récupérées dans la nuit. Donc voilà pour la façon de lancer et de regarder un plan d'exécution. Maintenant, je vais vous montrer quelques plans un peu différents. Donc là, par exemple, un nouveau plan d'exécution. Donc là, je vais vous montrer l'utilisation d'un index. Donc index range scan, on l'a vu tout à l'heure. Une recherche sans index. Donc là, vous voyez que j'ai mis prod ID supérieur à 22. Donc là, il n'y aura pas qu'une seule valeur de prod ID. Il y en aura plus. Donc là, c'est là qu'Oracle va pondérer. Est-ce que c'est mieux d'utiliser un index ou pas ? Donc là, qu'est-ce qu'il a jugé ? Il a jugé que c'est mieux de parcourir toute la table. Je peux lui forcer. On verra ça dans le deuxième meetup. Je peux l'obliger à utiliser un index avec ce qu'on appelle un int. C'est ce que vous donnez à l'optimiseur. Vous lui forcez un petit peu à faire les choses. Vous lui forcez la main. Comment il s'appelait l'index ? Sales prod INX. Je lui forcez la main. Le problème, c'est que je vais terminer la parenthèse. Le problème, c'est que le coup, il peut exploser. Là, vous voyez, 792. Si j'enlève le int, donc là, si je ne lui force pas à utiliser la main, si je lui dis de se débrouiller comme un grand, 779. Vous voyez, là, on est passé par un index pour faire cette opération-là et au final, vous voyez que le coup, il a presque triplé. Donc voilà, c'est pour ça, tout à l'heure, quand je vous dis l'index résout tout, non. Il faut vraiment pondérer. Donc là, il faut savoir quelle est la proportion de données qu'on veut récupérer par rapport à la proportion de données qui est disponible. Donc là, on va revenir à un autre plan d'exécution. C'est donc, on n'utilise ni partition, ni index. Donc, table access full partition range all. c'est un plan c'est un full, c'est vraiment un full scan de la table. Là, on scanne absolument tous les éléments de la table. Donc là, on va chercher avec différentes valeurs et partitions. Là, on a deux valeurs ici. Ce n'est pas une rangée qui part de 22 à plus l'infini. Là, c'est 22 et 23 et ici, on a deux dates différentes. Et ça, c'est la clé qui nous permet de partitionner la table. On va lancer le plan d'exécution. Donc là, index range scan. Donc, il va scanner une rangée de valeurs. Et donc, partition range in list. Là, ça veut dire il va parcourir plusieurs partitions. Voilà. Je ne vais pas vous lister tous les plans possibles, toutes les opérations possibles. Il y en a énormément. Ça, on va dire que c'est les plus fréquentes. Mais j'essaie de vous montrer au moins les plus fréquentes. Alors, vous pouvez, alors, depuis tout à l'heure, je vous montre des plans d'exécution sur des selects, mais vous pouvez également le faire sur des updates, sur des merge, update, delete, etc. C'est tout à fait possible. Le but, c'est que ce soit une requête soit un select, soit un DML. Donc là, si on regarde bien, il nous devient update statement, update, donc derrière, partitioning range in list. C'était le même plan que tout à l'heure. Tout simplement. Ensuite, là, je vous ai montré quand même des plans assez simples sur des opérations monotables. Bon, j'imagine, j'ose espérer que vous ne travaillez pas que sur une seule table, table par table dans vos bases de données. Donc, j'imagine bien que vous faites des jointures. Donc, je vais vous montrer un plan avec une jointure. Donc là, ici, on a le hash join, ce que je vous disais tout à l'heure. il calcule pour chaque ligne une clé de hachage pour les deux tables. Il le fait et puis après, c'est comme ça qu'il va réussir à faire sa jointure plutôt que de vérifier un par un, un par un. S'il y a un million de lignes de chaque côté, ça peut faire très mal. Donc là, je vais vous montrer le nested loops. Alors, ici, le plan prix, ça va être un nested loops parce que on a dit, alors c'est le prod ici, cette opération-là, product, comment, prod ID égale 22, il n'y a qu'une ligne dans la table. Donc forcément, l'optimiseur, il va se dire oui, bon, ici, on a 300, alors ici, on a 584 lignes. Bon, voilà, on a 584 lignes qui ont un prod ID égale 22. Donc, il va se dire, effectivement, c'est très rapide à le faire. c'est pas plus simple que ça. Mais voilà, il faut, comment, si vous voyez un nested loop, attention, c'est pas un drame, il faut vous dire, il doit essayer de l'optimiser, il estime que d'un côté, il a très peu de lignes et de l'autre côté, il en a un certain nombre. Bon, après, c'est pour ça que, comment, si vous voyez qu'il y a un million, un million et que vous voyez un nested loop, là, oui, il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est pour ça qu'il faut un petit peu quand même comprendre les opérations quand elles sont effectuées. Voilà pour la partie, donc, enquête. On va passer maintenant à ce qu'il ne faut pas faire. Mine de rien, c'est souvent parce qu'on fait les mauvais choix que les requêtes sont peu performantes. Alors, donc, dans les problèmes de performance, donc, comme je vous disais, les requêtes, c'est parce qu'elles sont mal écrites. Donc, par exemple, ce que j'ai beaucoup vu, c'est, vous faites select, vous affichez tout un tas de colonnes et après, au milieu de tout ça, vous avez virgule, vous ouvrez une parenthèse, select quelque chose from quelque chose et vous fermez la parenthèse. Ça, c'est très moche. C'est très moche. Pourquoi ? Parce que dites-vous que si vous avez 5 millions de lignes, cette requête qui est entre parenthèses, elle est exécutée 5 millions de fois. Ce qui suffit qu'elle prenne une seconde à s'exécuter. Voilà. Donc, vous multipliez 5 millions fois une seconde et voilà, c'est le temps que vous allez attendre. Bon, c'est pas si simple. Ça va pas exactement prendre une seconde puisqu'il y a un système de cash, etc. Mais voilà, dites-vous que ça va être catastrophique. Donc, c'est à éviter. Je vous montrerai, en tout cas, je vous dirai comment faire pour ne surtout pas faire ça. C'est très moche. Ensuite, vous avez les clés de partitionnement mal utilisées. Vous avez partitionné sur une date, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le problème, c'est que, pour une raison qui est suspecte, vous convertissez la date en caractère. Eh bien, c'est foutu. Oracle, il va partir dans les choux. Alors, avec les dates, c'est un peu particulier, mais il y a moyen de se planter aussi en faisant ça. Et dans le même genre, c'est exactement la même chose, mais avec les index. vous avez indexé selon une colonne et vous vous êtes dit « Ouais, mais en fait, ce serait bien de virer, par exemple, les espaces, un trim. » Bah oui, mais vous n'avez pas indexé comme ça. Du coup, il ne passera pas par l'index alors que ça aurait pu être possible. Ensuite, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de multiplier les requêtes pour faire la même chose. multiplier les requêtes alors que tout peut être condensé en une requête. Là, actuellement, c'est ce que je vois énormément. pour faire un dessin, il y avait une multitude de requêtes qui prenaient 3000 secondes. J'avais, en mettant tout en une seule, ça prenait 45 secondes. Voilà, c'est après bon. Parfois, on n'a pas le choix. Je ne dis pas qu'attention, il ne faut pas absolument tout faire en une requête, mais les opérations sur une table, essayez de les compresser le plus possible. Et vous vous dites que c'est logique, mais si, on le voit très souvent, ça. Et ensuite, quelque chose que j'ai découvert tout récemment, c'est émerger une table sur elle-même. Alors ça, c'est... J'ai vu qu'outre les aspects mémoire, c'est aussi un problème, même en côté performance, on pourrait penser que c'est rapide, mais non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est, c'est vraiment pas plus rapide, il y a d'autres moyens pour aller plus vite. Et dernière chose, et ça, c'est quelque chose qui, en tant que développeur, autant jusqu'à maintenant, c'était très spécifique à SQL, vous vous dites pourquoi je parle de Oracle, autant là, on va parler du moteur PLSQL. Il y a quelque chose que beaucoup sous-estiment, c'est les switches de contexte. Quand vous êtes, par exemple, sur une procédure PLSQL et que vous exécutez une requête SQL, insert par exemple, vous passez de votre moteur PLSQL à votre moteur SQL. et faire ce switch, ce n'est pas anodin. Le faire une fois, c'est très bien. Le faire mille fois, ça peut commencer déjà à faire des dégâts. Donc, Oracle à ce niveau-là et dans le PLSQL a mis en place ce qu'on appelle le bulk binding. Il y a deux opérations assez courantes mais qui, parfois, certains hésitent à utiliser, c'est bulk collect et for all. Ces opérations-là vont éviter ces allers-retours entre les deux moteurs, c'est-à-dire vous traitez tout en une seule fois, ce qui peut faire gagner pas mal de temps. Mais là, c'est le côté amélioration mais en tout cas, une pratique à éviter, c'est de justement multiplier ces switches de contexte. Donc là, je vais vous illustrer ça avec quelques requêtes. Déjà, je vais vous illustrer absolument tout ce que je viens de vous dire côté requêtes. Ce que je vous disais tout à l'heure, mettre entre parenthèses ça. Donc, la table sales, si on compte bien, 918 000 lignes dans cette table. Si je fais ça, donc ça, c'est ce qu'il veut dire là, quand je fais from sales, donc cette requête-là, elle est exécutée 918 000 fois. Et cette requête, pareil. Donc là, on a en gros 1,8 millions de requêtes qui sont exécutées en une requête. C'est pas beau. Surtout si cette requête est peu performante. là, avec mon modèle de données, il y a des chances que ça le soit, mais parce qu'il fait des index unique scan par deux fois, le problème, donc comme je vous ai dit, 918 000 fois. Dommage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place ? Ben, faites des jointures. Tout simplement. Là, vous faites ça, Oracle, il fait ses clés de hachage, il accède à cette table une fois, une fois, une fois. Alors qu'ici, c'est une fois, 918 000 fois, 918 000 fois, 918 000 fois. Voilà. Donc là, ici, on va sauvegarder ce plan. Donc là, le cost, c'est 18 033. On fait celui-là. 5300. Trois fois moins. Vous allez me dire, ouais, vous attendiez à 918 000 fois moins, ouais, mais bon, là, c'est parce que table access full plus hash join, alors que là, on a index unique scan. Non, l'index unique scan, c'est une opération très rapide. Il arrive, il sait directement où il faut aller, il récupère un row ID et il revient. Effectivement, ça va vite, mais le problème, c'est que vous le faites de trop nombreuses fois. Donc voilà, en changeant cette opération par déjointure, vous avez vu que, bah, ça fonctionne déjà un petit peu mieux. Donc là, oui, si je lance la requête, vu que je suis une petite base de données, ça devrait aller très vite. On va voir comment ça va prendre. bon, ça prend trop de temps. Mais, moi, je ne vais pas le refaire, je pense que ça va être, ça va être, ça va être le développeur qui va prendre pas mal de temps à récupérer les 918 000 lignes. Donc voilà, au-delà de faire ça, faites des jointures, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et ne me dites pas que ce n'est pas possible, je ne croirai pas. Donc ensuite, je vous parlais de mal utiliser les colonnes clé de partition. Donc là, le time ID, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ma clé de partition de la table sales. Donc là, si je fais ça, là, vous allez dire, ah oui, je vais accéder à la partition du 1909 2019. C'est trop bien. Raté. Il va scanner toutes les partitions. Parce qu'à chaque fois, il va convertir. Et le problème, c'est que le partitionnement, il a été fait sur celui-là en mode date. Ça ne va pas. Et parfois même, on voit ça. En gros, c'est une date et vous faites ça. Vous allez me dire, ouais, mais ça va. En fait, là, vous allez regarder ça. Oh, bah oui, mais ça marche. C'est une chaîne de caractères, ça, mais ça marche. Ouais, mais ça, c'est parce qu'Oracle, il nous a mis un petit paramètre qui s'appelle NLS Date Format. Et en gros, quand il voit ça, il va le convertir en date implicitement. le problème, c'est que sur une base de prod, vous ne savez pas lequel a été mis. Sur une autre base ou quand vous venez d'arriver ou je ne sais quoi, si je fais ça et que je le relance, lui, il m'a fait un single quand même. mais alors, par exemple, si je convertis, ah oui, parce que 19.09, oui, il faudrait que je mette un truc pas possible. Je fais ça. Bon, mais en gros, évitez ça. Évitez ça parce que vous ne connaissez pas le date format. là, j'ai mis un format. Oui, c'est ça. Vous pouvez utiliser format américain. Le format américain, c'est toujours sujet à problème, ça. Format américain, ça pose toujours problème. Bon, ça marche quand même. Ne le faites pas quand même. Mais, faites plutôt ça à la place. En fait, ce que je vous recommande surtout, c'est faire ça. Mais si vous avez une date, convertissez en to date. c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous êtes maître de ce qui se passe. Vous savez exactement quel est le jour. Parce que là, voilà, si je fais ça au 19.19, de quel est le jour, de quelle est l'année, vous le savez grâce à ça. Alors que si je ne vous mets rien ici, bon, là, 99, peut-être pas, mais si je vous laisse ça comme ça ici, enfin, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ça se trouve, j'ai mis année, mois, jour, vous ne le savez pas. Donc, faites plutôt, parce qu'en plus, vous pouvez même vous planter de partitions, ce qui est encore plus beau. J'en ai juste la remarque de Mehdi. Il me semble que lorsqu'on fait des inner join, ça duplique les valeurs des éléments. Du coup, on peut vite évoluer à une réponse avec énormément de résultats. Non, ça veut plutôt dire, alors, si ça double on, ça veut dire que dans ta clause on, il doit manquer quelque chose. À inner join, ça ne duplique pas les valeurs. il faut te dire, si tu as A d'un côté, A de l'autre, et que tu en as un de chaque, ça va renvoyer un. Si ça en renvoie 2, ça veut dire que tu as, il y a plusieurs, c'est, ta clé, elle est composée de 4 éléments et 4 ici. si tu en mets 3, ça peut doubler les colonnes. Mais le inner join ne duplique pas les colonnes. Voilà pour les dates. Alors, même principe pour les index. Bon, là, je ne vais pas me faire piéger par les dates, ne vous inquiétez pas. Donc là, si on regarde bien, on a un index sur les pays. Hop, là, index unix scan fr, et là, vous avez un doute sur la qualité des données et vous vous dites, ouais, mais moi, je veux virer les espaces. Là, et patatras, il scan toute la table. Bon, ce n'est pas dramatique, la table est petite, mais imaginez-moi ça maintenant sur plusieurs millions d'enregistrements. Ce serait dommage de se priver d'un index qui aurait pu être utilisé. Voilà pour les requêtes mal écrites. Donc maintenant, je vais passer sur le design cette fois-ci, c'est-à-dire, on va regarder un petit peu le fait de multiplier des requêtes sur une même table. Donc là, ce qu'on va faire, en espérant que le PC ne fasse pas tout trop vite, donc là, ce qu'on va faire, c'est on va jouer plusieurs requêtes sur la même table. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va insérer des données dans cette table, on va faire des updates en série. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais t'as mis un select entre parenthèses. Oui, mais on est dans un update là. Pour chaque ligne, il va le jouer ce truc là. Pour chaque ligne qui aura été récupérée, il va le jouer. C'est pas la même chose là. On peut pas faire de join update ici. Parce qu'on peut le... On est en 18, mais en 23, on peut le faire. Donc là, on voit que ça a pris 13 secondes. Donc si on recommence maintenant, on va tranquillir la table et on va faire ces mêmes opérations, c'est-à-dire multiplier la quantité par deux, le montant par deux et mettre à jour le product name. Tout, on le fait en une seule requête cette fois. Ça vous paraît logique, mais il y a beaucoup d'endroits où je ne l'ai pas vu. Voilà, ça nous a pris une seconde pour faire exactement la même chose. Il faut qu'il y ait cette réflexion. Dites-vous, est-ce que c'est possible de l'incruster dans cette requête ? Si c'est pas possible, changez. Mais sinon, voilà, s'il faut par exemple le time ID, au final, je veux pas le time ID, je veux sysdate à la place, je le remplace directement ici. Je vais pas mettre plus loin un update qui va changer le time ID en sysdate. Ce serait vraiment dommage de faire ça. Compressé, vraiment partez à l'essentiel. ça sert à rien de multiplier les requêtes. C'est même pour la maintenance, c'est plus simple en une requête. Certes, ça va vous faire parfois des requêtes un peu alambiquées avec des cases, des trucs comme ça parce que vous voulez pas... Comment ? Vous voulez faire un update juste sur une petite partie mais pourquoi pas mettre un case dans votre select ce qui va réduire justement le... En gros, avec le case, vous évitez de reparcourir la table. Le dernier point que je vous avais parlé tout à l'heure, c'est les merdes d'une table sur elle-même. Ça, c'est plus par expérience. C'est peu documenté. Je n'ai pas trop vu de trucs là-dedans mais j'avais discuté avec un DBA qui m'a dit qu'en gros, quand on merde une table sur elle-même pour un souci de consistance, ça augmente les espaces utilisés pour une même requête, pour un même résultat. Il m'a dit le mieux, c'est de passer par une global temporary table où tu as stocké les résultats puis réinjecté dans la table. Ça peut paraître pas logique mais clairement, je vous dis, en faisant ça, on est passé d'une requête qui prenait parfois 3000, 4000 secondes à une requête qui est en faisant exactement la même chose. Ça tourne en une minute. On est passé de une heure à une minute comme ça. Donc là, par exemple, je vais faire le merge d'une table sur elle-même. C'est quand je dis le merge d'une table sur elle-même. Donc là, je vais utiliser merge vers cette table-là. Donc on voit bien qu'en fait, dans le using, on utilise cette table-là et on va faire une jointure sur products. Le but, ça va être de mettre à jour en gros le product name. Je ne vous cache pas, je ne suis pas hyper rassuré de lancer ça parce qu'hier, c'était vrai dans 80% des cas. Donc là, ça a pris 8 secondes. On va rollback. Donc là, ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais insérer dans une Global Temporary Table le résultat que je veux plus, ce qui va me permettre de faire la jointure. Et derrière, en fait, je vais refaire un merge, mais le merge, au lieu de le faire de cette table vers elle-même, ça va être vers cette Global Temporary Table. Donc là, ça a pris 9 secondes si on arrondit. Donc voilà, vous avez vu, pour faire exactement la même chose, ça a pris 7 secondes. 9 secondes d'un côté, 7 de l'autre. Alors qu'ici, on a fait une opération. Donc voilà, c'est pour ça, je vous dis, faire une merge d'une table sur elle-même, je l'ai vue, c'est pour ça que j'en parle. Mais si vous pouvez éviter en faisant ça, donc insérer dans une table temporaire, et je dis bien GTT, c'est une Global Temporary Table, alors ne passez pas forcément par une table statique classique. Une GTT, c'est mieux parce que vous pouvez avoir quelques gains de performance avec ça. Et voilà, vous pouvez constater que ça marche un poil mieux. Et je vais finir avec les switches de contexte. Alors je vais terminer juste avec les switches de contexte parce qu'on arrive presque à l'heure. Si on déclare ce bloc, ici on a une boucle fort. Ça va être un exemple par l'absurde, je vous montre un exemple par l'absurde mais pour vous montrer que clairement, pour vous montrer à quel point les switches de contexte ça peut être impactant. Donc on a cette boucle fort qui va ramener tout un tas de données de cette table-là, donc 918 000 lignes. Et donc ce qu'on va faire, ces premiers switches de contexte ici, on va, alors déjà on a un switch de contexte là pour récupérer ces données-là, puis un deuxième ici, puis un deuxième ici, qui va ramener le product name et derrière on va faire un update. Donc ce qui va se passer, c'est un switch là, un switch là. Le problème, c'est qu'on va le répéter 918 000 fois parce qu'on est dans un loop. Donc là, si on fait ça, non c'est plutôt de là à de là. ce qui devait reprendre quelques secondes. Donc ce qui va se passer, c'est à force, c'est deux requêtes plutôt simples, si vous regardez bien, prod ID, ça c'est, si on regarde les plans d'exécution à proprement dit, c'est super rapide, ça c'est rapide, et ça aussi, on passe par le row ID, ça va être quelque chose de très rapide. mais le problème, c'est qu'à force de switch de contexte, comme vous pouvez le voir, ça commence à partir autre. C'est deux opérations simples qui au final prennent plus de temps que prévu. Bon, j'attends encore un tout petit peu. Ah voilà, 50 secondes pour faire ça. C'est pour ça, les opérations de bulk binding peuvent vous éviter ça, de manière assez simple. C'est pas toujours la solution, mais ça peut résoudre pas mal de problèmes. Et je vous dis même, les merges dans des traitements PLSQL, je ne les fais même plus. Je passe par un bulk, avec deux opérations de bulk binding, c'est beaucoup plus performant. Avis perso. Donc, ce qui va se passer, on va faire un premier switch de contexte ici pour récupérer donc tout, en fait, le but, ça va être de récupérer ça. Donc, on va récupérer tous les product names plus les row ID qu'on veut mettre à jour. Tout en une requête. Donc, ça va être le premier switch de contexte. Et ça, ça va être notre deuxième. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais c'est un for all, il va boucler. Oui, mais le truc, c'est que for all, il va tout envoyer en une seule fois à votre moteur SQL et ça va revenir. Donc, il va bien envoyer tout un tas de dettes, mais il va l'envoyer en une seule fois. Il va envoyer un bloc au moteur SQL et il va récupérer les réponses. Et en plus, même l'avantage, c'est qu'avec ça, vous pouvez même récupérer l'enregistrement qui pose problème et vous pouvez les traiter avec les save exceptions. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, maintenant, on va l'exécuter pour terminer. 3 secondes pour faire exactement la même chose. Donc, voilà. Si vous avez possibilité de changer ça avec des opérations de bulk binding, allez-y direct. Mais après, il faut pouvoir le faire. Alors, attention, c'est plus du SQL, on est sur du PLSQL cette fois. Donc, il faut le mettre dans une proc, un bloc anonyme, etc. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Sinon, faire ça purement SQL, ça ne sera pas possible. Mais en même temps, c'est normal. Vous me direz, le moteur SQL, il ne va pas faire des switches de contexte. Et donc, voilà pour cette présentation. qui n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?